Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo de Coco du 67. Aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de jeux vidéo sur PS3. Alors, ah oui, je serai en compagnie de mon frère qui va à son tour commenter mes jeux vidéo. Voilà, donc FIFA 10, c'est un jeu de foot, c'est un très bon jeu, moi j'y joue assez souvent, enfin j'y jouais avant, parce qu'au début quand j'avais pas FIFA 13, ben je jouais à ça. Donc voilà, les graphiques sont pas mal faits, voilà. Que dites-vous monsieur ? Ben, j'ai dit que c'est un jeu de FIFA très très vieux. Ah ah, monsieur, FIFA 10 ce n'est pas très vieux, il y a 4 ans ce n'est pas très vieux. Donc, mais j'adore le foot. Ouais, c'est bien ça, c'est bien que j'aime le foot. Donc, voilà. Ça c'est mes pieds. Alors, double verset 3, ça c'est, je vous dis pas, mais ça c'est un jeu de voiture, enfin de rallye plutôt, super réaliste. Moi, voilà, je joue presque tous les jours, c'est un jeu de super réaliste, c'est comme dans la vraie vie, je m'y croirais. On dirait que je suis dans ma vraie voiture. Voilà, c'est un très bon jeu, monsieur, que dites-vous ? Moi, je n'aime pas les jeux de voiture. Ouais, donc comme ça c'est réglé, lui, il n'aime pas les jeux de voiture. Donc, voilà. GTA 4. Oh oui, ça c'est le, ça c'est un jeu. Peut-être que je dis, tous les jeux sont bien, mais celui-là vraiment, il est trop bien. Enfin, j'y joue là tous les jours, c'est pas presque tous les jours, mais tous les jours, parce que c'est un jeu, voilà, très, trop bien. Donc, voilà, si vous voulez acheter, moi je vous conseille vraiment d'acheter les GTA, moi je sais que ça coûte assez cher, mais voilà, vous pouvez demander au Père Noël. Je sais, c'est Bruno le Père Noël, mais tout le monde sait que ça n'existe pas, mais c'est Adepti, je regarde la vidéo, voilà, il ne faut pas cacher le secret. Voilà, mais ouais, c'est un très bon jeu, moi j'adore ce jeu, c'est un jeu, voilà. C'est un jeu, ça c'est le jeu, mon mieux, ça c'est le jeu le mieux, du tout ce que j'ai, donc c'est pour ça que je ferai le plus souvent des vidéos sur GTA 4, des défis, des sauts, enfin les trucs comme ça. Donc, voilà. Monsieur, que dites-vous ? Ben, il est très chouette, on peut te faire sur les pélissiers, on peut faire des bad flips, et on peut faire des casquets. Mais on ne comprend pas trop ce que tu veux dire, monsieur. Oui, mais c'est un peu dur à expliquer. D'accord, ouais, désolé, mais mon frère là, il n'a pas trop de cerveau, donc je suis vraiment désolé, mais s'il n'arrive pas, s'il n'arrive pas trop bien à vous expliquer, c'est son manque d'intelligence. Je suis désolé, mais voilà. Alors, Driver San Francisco, c'est un jeu aussi bien, mais pas aussi bien que les derniers jeux, c'est plutôt un jeu pour moi, un jeu, pour moi c'est plutôt un jeu pour jouer avec mon frère, parce que, voilà, comme ça je les fonce dedans avec ma voiture, je vais plus vite que lui, enfin voilà, c'est amusant jouer avec mon frère, sinon je ne joue pas. Ah, voilà. Monsieur, que dites-vous ? Des avis, monsieur ? Non. Pourquoi ? Non. On peut jouer à deux, on peut faire des tremplins sur des voitures, on peut prendre les voitures des autres, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Bon, salut. Bon, enfin, d'accord. San Francisco ! Oh ! Oh là là, il y a un peu de teubé mon frère. Euh, FIFA 12, c'est un jeu de foot, très, très bien. Hum, c'est très intéressant ce jeu. Fado, c'est, pas si longtemps que ça. Je l'avais sur PS2, parce que j'avais au début, j'avais un PS2, la PS1, j'ai la PSP, j'ai deux DS, dans trois, enfin dans les trois, il y en a une qui est cassée, donc j'en ai plus que deux. Et j'ai une DSXL, une nuit. Voilà, je suis un peu gâteux. Monsieur, des petits avis pour ce jeu ? Moi, j'adore faire des poutons rentrants et des luttes en rentrant, mais... Mais monsieur, ça peut... On peut faire avec tous les jeux de foot, monsieur. Ça, c'est pas un souci, donc... Mais sur la PS2, c'est moins fait. Ouais, ça, c'est vrai. La PS2, il n'y a pas beaucoup de qualité, comme sur la PS, hein. Mais voilà. Ah ouais, ça, c'est un jeu extrêmement violent, mais même si il est violent, je vous le conseille, parce que... Voilà, il est trop bien. Il est bien fait, les graphismes et tout, c'est vraiment bien. Des petits avis pour ce jeu, monsieur ? Non, mais oui, vous ne pouvez pas y jouer, c'est très dommage. Alors, Uncharted 3. Moi, perso, je n'aime pas trop, ce jeu. Parce que c'est un peu comme Call of Duty, sauf là, on voit le personnage en entier, donc c'est moins intéressant. Des avis pour ce jeu, monsieur ? Non. D'accord. Je ne sais pas quoi dire. Madame, Océane, vous voulez faire des avis ? Ouais, vous rigolez bien, c'est marrant, ouais, c'est marrant, c'est vu. Call of Duty Black Ops, c'est un jeu, ouais, moi aussi, je l'aime bien, ce jeu. Ouais, c'est un peu, moi j'aime bien les jeux de guerre avec les armes et tout, c'est très bien. Je trouve que c'est un peu violent dans la campagne, enfin, pour mon frère et tout, mais voilà, pour moi, ça ne fait pas peur. Des avis, monsieur, pour ce jeu ? Il est très bien, on peut faire des armes, on peut tirer dans la tête, on peut tirer dans les cordes, dans les parties intimes. Ouh, pourquoi vous dites ça, monsieur ? Vous avez des intérêts ? Non. Ouh, pourquoi vous dites ça ? Moi, j'adore les guerres. Ouais, c'est bien ça, comme nous quand on se tape dessus, c'est aussi marrant. Ouais. Alors, ah oui, n'oublions pas la soeur. Alors, Océane, que dis-tu ? De ce jeu ? Tu ne peux pas jouer, c'est marrant, hein ? Ouais, il est bien quand tu nous regardes. Et bon, voilà. Elle ne parle pas encore, mais voilà. Alors, Guitar Hero 5. Tais-toi. Guitar Hero 5, c'est un jeu de guitare, comme son nom l'indique, avec une guitare numérique. C'est super compliqué de jouer avec ça. Moi, en fait, ce jeu, c'est un peu pour les gens qui savent déjà faire de la guitare. Au moins, ils ont un peu, ils ont la guitare dans la peau. Voilà, ils savent un peu faire. Des avis, madame ? Ouais, il n'y a pas besoin. Monsieur, vous voulez des avis ? Des avis, monsieur ? Et il ne veut pas, il ne veut pas. Là, il ne veut plus parler. Il est trop fatigué. Alors, Guitar Hero World Tour. Je ne vais pas dire de commentaire, parce que c'est exactement le même jeu que Guitar Hero 5. C'est juste le nom qui change, sinon, pour moi, il n'y a pas de différence. FIFA 13. Ah oui, ça, c'est un jeu de foot trop bien. Ouais, presque tout le monde l'a. Donc, ouais, c'est... Ceux qui m'ont acheté, ils ont vraiment une bonne idée, parce que c'est un très bon jeu. Surtout à mon frère, je lui mets des rousses, donc c'est trop marrant. Voilà, monsieur, des avis ? Il est très cool. J'ai gagné plein de trophées sur ce jeu. Tiens. Moi aussi. J'arrive à faire des splos jaunes, mais pas sur les autres jeux de... Moi, je ne sais pas, tout, tout, tout. J'arrive à faire des retournées acrobatiques. Madame, vous pouvez nous donner le jeu, s'il vous plaît ? Merci. Alors, The Last of Us, c'est un jeu super violent, je n'ai pas le droit d'y jouer, mais je le présente quand même dans la vidéo, parce que c'est un jeu comme les autres. Mais moi, je n'ai pas envie d'y jouer, c'est un jeu de zombies. Moi, je suis un peu sensible. Enfin, j'ai vu Lucie, mais... C'est un peu pareil, mais voilà, moi, je n'aime pas trop les jeux avec les zombies, parce que j'ai toujours peur, tu vois, que ça se réalise. Donc, non, je ne préfère pas. Madame, vous voulez ? Need for Speed, haute poursuite. C'est un jeu de voiture, très, très bien. Enfin, c'est un peu comme Need for Speed, ils sont tous bien. Donc, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Des avis, monsieur ? Non. Non, non, non. Bon, monsieur, là, il est trop fatigué, il a trop parlé. Il a besoin de beaucoup de repos, donc je suis vraiment désolé. Alors, F1 Champion 6 édition, c'est un jeu de Formule 1. Voilà, il est bien, mais voilà. Des avis, monsieur ? Moi, j'adore les courses de Formule 1. Cool, il a parlé. Allez, un petit applaudissement ? Oui, il a parlé ! Youpi ! Alors, les tonnes du planète, je ne vous dis pas d'autres commentaires, mais c'est le jeu le plus débile que j'ai connu. Ça, c'est le jeu de mon frère. Donc, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est le jeu de mon frère. Ça, c'est les jeux de bits d'un ours. Coucou, coucou, coucou. Voilà, c'est le jeu le plus débile, mais le plus nul, 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 que je connais. Monsieur, des avis, pour votre jeu super bien, que vous adorez. Moi, j'adore les peluches. Wow ! Et en plus, j'adore mettre des autocollins sur la tête de mon frère. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que... Comme des bits sur le fond. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vu que... Et je vais vous montrer un petit bonus sur mon frère. Tain, 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 tain. Présentation des doudés de mon frère ! Youpi ! Ça, chouette ! Son dauphin ! Et la refuite à ma reine. Son doudou de bébé ! C'est la marionnette, regardez. On peut l'enfiler. Oups, je n'arrive pas à rentrer. Bonjour ! Je suis... Bonjour ! Ouais ! Alors, son loup, il a reçu en Lorraine de quelqu'un. Oh, que va-t-on ? On dirait mon frère avec sa tête de trop mignon, vous voyez. Ça, il l'a reçu à la foire. Un petit loup, ça, c'est le mignon. C'est le mignon de mon frère. C'est le mignon de son frère. Enfin, il préfère ce doudou-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un doudou super petit, mais il dort avec lui. En fait, la nuit, tu vois, il s'assuit dessus, il le jette. Alors qu'il ne se rend même pas compte, c'est pour ça. Ce doudou, je ne sais pas où il a reçu, mais son doudou, c'est un jeu aussi très bizarre. Ah oui, monsieur Rappappla, il a le corps tout Rappappla, comme du chewing-gum, que c'est bizarre. On peut même arracher la tête. C'est trop bizarre. Ah oui, et son dernier doudou, c'est celui-là. Oups, il a fait tomber. Un éléphant ! Youpi ! Ouais, bon, j'espère que ça vous a plu et... A bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye-bye ! Bye-bye !